Bonjour tout le monde, les productions de Toloraclip présentent Mindomo, un logiciel de carte mentale qui nous permettra d'organiser nos idées, de planifier nos apprentissages. Bref, un outil en ligne fort sympathique que nous allons explorer aujourd'hui en deux vidéos. Donc dans la première vidéo, celle que nous avons présentement, nous allons apprendre à nous inscrire sur le site de Mindomo et de choisir le type d'inscription qui nous convient le plus. Alors c'est parti, allons-y pour Mindomo. Alors, je me suis rendu préalablement sur le site mindomo.com par oblique fr pour le français. Et ici, je vais pouvoir choisir de m'inscrire. Alors, je peux télécharger, si je le souhaite, le client lourd qui est compatible Windows, iOS, Android, OS X, enfin pratiquement tout. Ou sinon, moi je vais prendre la version en ligne. Et comme je veux utiliser la version étudiante, la version éducative comme enseignant, je vais prendre mon compte de courriel dans moi-ci, à moi, de la CSDM. En faisant ça, je vais faire inscription. Et on va me demander de choisir de quelle nature est donc mon compte. Et je vais choisir que je suis un enseignant. Donc, je choisis professeur. Ensuite, pour créer mon compte, j'inscris tout simplement mon nom et mon nom de famille. Je m'assure que mon courriel est le bon. J'inscris un mot de passe. Je dis que je ne suis pas un robot. J'accepte les termes et conditions. Et je fais mon inscription. On y est presque. Donc, ce qui reste, c'est de confirmer mon courriel. Vous recevrez donc très rapidement dans votre courriel un avis qui ressemble à celui-ci. Donc, un petit avis comme ça. Vous n'avez, dans le fond, qu'à cliquer. Ah, excusez-moi, ce n'est pas le bon. Je vois là. Confirmation de compte. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur le lien ici. Et boum, je suis prêt à commencer. Je vais démarrer maintenant. Par défaut, vous obtenez évidemment un compte gratuit sur Mindomo. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer dans le coin supérieur gauche. Nous voyons ici Mindomo Teacher Free. Comme première carte mentale, en fait, on nous offre un échantillon qui nous donne un indice de ce que l'on peut faire avec un Mindomo, ce qui est quand même sympathique comme démonstration. Et puis, on nous propose également un petit tutoriel qui est quand même intéressant. Bon, la carte de graphie mentale. Ensuite, enseigner. Ensuite, comment faire des révisions. Comment faire des devoirs. Comment faire des débats en classe. Et en fait, utiliser les fonctions de collaboration. Et ainsi de suite. Maintenant, si ce que vous avez besoin comme fonction n'existe pas dans la version gratuite, parce que quand même c'est assez limité, on peut changer de version en allant dans votre profil. Donc, vous n'avez qu'à aller cliquer sur votre profil dans le coin supérieur droit et vous cliquez sur votre nom. Tout simplement. Et la première chose qu'on va évidemment vous proposer, c'est de comparer les plans et de changer de plan. C'est à l'intérieur ici. On va pouvoir enfin comparer les fonctions. Alors, si vous regardez la version gratuite, celle qui vient avec Mindomo en ligne, c'est trois cartes seulement mentales que vous pourrez créer. Mais vous pourrez quand même partager, publier et collaborer, ce qui est très intéressant. Par contre, pour faire une exportation, par exemple, au format PDF, vous allez être obligé de passer à la version payante de base. qui, à mon sens, en fait, si on regarde les fonctions, c'est plus que suffisant pour la majorité des utilisations. Je ne crois pas que vous avez besoin vraiment d'aller à la version teacher plus étudiant, qui inclut en fond toutes les fonctionnalités, une quinzaine de devoirs, 75 étudiants par devoir, et ainsi de suite. Mais quand même, si jamais vous voulez, ce n'est pas très cher. Moi, j'utilise surtout la version basique, qui est celle qui m'intéresse le plus. Donc voilà, c'était comment s'inscrire dans Mindomo. Prochaine petite vidéo, comment utiliser les différentes fonctions de Mindomo. Merci. 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 Merci.